Lecture et adoption du procès verbal de la session du 8 juin 2022 et la mise en œuvre des recommandations, les amens et adoption du rapport financier de juin et des prévisions budgétaires à fin juin, ainsi que la présentation du PTAB 2022 révisée sont entre autres points inscrits à l'ordre du jour des élus de la troisième mandature de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin qui ont tenu ce vendredi 15 juillet leur session du Bureau national conformément aux tests statutaires régissant le fonctionnement de la Siena B. Procédant à l'ouverture, Hermann Djeta Djoiri, président de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin, a après ces mots de bienvenue rappelé à ses pairs l'objectif et les résultats attendus de la présente session. « Je nous souhaite plein succès, comme d'habitude, pour qu'on puisse le faire et finir avant la tombée de la nuit. » Les travaux de la dite session est silencée, tous les points inscrits à l'ordre du jour ont été abordés. Au terme de plusieurs heures d'échange, Hermann Djeta Djoiri, président de la Siena Bé, revient sur les recommandations formulées par ses pairs. « Expliquer aux populations ce que nous attendons pour procéder au remplacement des présidents élus au niveau national et pour que d'autres présidents les remplacent au niveau département. » « Et nous nous sommes donnés au plus tard la semaine du 8 au 14 août pour procéder à la tenue de ces assemblées consulaires. » « Ce serait également l'occasion pour nous d'expliquer avec les techniciens à l'appui, bien sûr, les nouveaux tests qui ne sont plus les mêmes que ceux que l'on connaît et qu'à la base, les collègues continuent de croire que ce sont les anciens tests qui sont en vigueur. Et après ça, nous ferons, dans le même mois, nous allons sillonner les pays pour une sensibilisation de nos membres par rapport à ce que c'est que la chambre. Parce que nous ne sommes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la chambre n'est pas visible comme cela devait être. Et après les âgés, c'est le travail que nous allons faire sur le terrain avec ceux qui nous ont mandatés. Je vais parler de nos membres à la base. Une autre recommandation, même si elle n'est pas aussi dense que celle-ci, c'est la recommandation de rencontrer certains partenaires financiers. Nous l'avons commencé depuis, mais il faut continuer. Nous devons rencontrer certains partenaires financiers avec qui nous devons en réalité travailler et leur donner notre point de vue, de comment nous avons notre vision, la nouvelle vision du groupe pour la Chambre nationale d'agriculture afin qu'on puisse se tenir les mains dans la main et travailler. Résolument engagés aux côtés du gouvernement de son Excellence Patrice Talon pour faire de la promotion des filières agricoles une réalité, les élus de la CNAB promettent de jouer leur partition pour un mieux-naître des agriculteurs et agricultrices du Bénin.